Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de Portefeuille Dividende. Encore une petite vidéo sur l'actualité parce qu'il se passe pas mal de choses actuellement. Et donc aujourd'hui nous allons voir Another Butch in Beave. Alors je sais pas si je le prononce correctement, je ne sais pas si vous la connaissiez, j'avais déjà entendu parler mais pas non plus énormément très clairement. Et on va voir finalement ce qui s'est passé cette semaine. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Another Butch in Beave est de 52,06€. Et donc concernant l'historique de l'entreprise, et bien ce groupe est un groupe brassicole belgo-brésilien. Et le plus grand groupe brassicole au monde par volume de bières brassées. Et donc ses côtés en bourse, forcément, et le siège est donc situé en Belgique, à Louvain très précisément. Et un petit bonjour à nos amis belges. Et donc la particularité de ce groupe, et bien c'est que quasiment, celui-ci possède quasiment toutes les marques de bières qui peuvent finalement exister à travers la planète. Et donc vous voyez ici, quasiment, on va descendre après, mais toutes les marques finalement que possède le groupe. Donc par exemple, Modelo, Berewi, Colorado, SAB, Miller. Il y a énormément de marques que je ne connais absolument pas. Et si on descend, et bien vous voyez donc l'entreprise, donc Another Bunch, InBeave, dispose d'un immense portefeuille divisé en trois catégories principales. Qui sont finalement les marques globales, les marques internationales et les marques locales. Donc en termes de marques globales, il y a bien entendu Budweiser, Corona et Stella Artois. Les marques internationales, Bex, Triple Carmelite, Castle Lager, Castle Light, O'Garden, Lef, Atlas. Et ensuite on descend dans tout ce qui concerne les marques locales et donc des marques finalement qui restent quand même internationales. Puisque vous avez donc la Arbin Ice de Chine, la Airtongjiang des Pays-Bas. La Bête du Canada, la Jupe, donc la fameuse Jupiler de la Belgique. La Skoll du Brésil, Spatten en Allemagne, etc. La fameuse Victoria au Mexique, Braham au Brésil. Et donc ici on regarde un petit peu, alors concernant le rendement de l'entreprise, on est sur du 1,43%. On voit concernant les dividendes, c'est clairement pas terrible du tout, moins 33% de croissance. Si on descend ici, on voit très clairement l'historique du dividende. Alors il faudrait rechercher davantage. C'est juste parce qu'il s'est passé quelque chose cette semaine. Mais on voit l'historique du dividende, entre guillemets, qui n'est absolument pas stable, bien au contraire. Et on voit ici, donc l'entreprise sur le marché pèse quasiment 114, 115 milliards de dollars. Donc c'est vraiment un très très gros leader dans son domaine, très clairement. Et en fait, la particularité de ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le fameux fonds d'investissement de Bill et Melinda Gates a acheté il y a quelques jours pour 100 millions, très précisément 100 millions de dollars d'actions de ce fameux groupe Brassicol. Et donc selon différents documents qui ont été déposés auprès du gendarme boursier des Etats-Unis, c'est-à-dire la SEC, la Security and Exchange Commission, le fonds d'investissement de Bill et Melinda Gates, Foundation Trust, qui gère donc, j'avais déjà fait une vidéo sur leur fonds d'investissement et les différentes actions qu'ils possèdent dans leur portefeuille, donc ont acheté, donc le fonds a acheté pour 1,7 million d'actions AB in Biv au deuxième trimestre, donc 2023, c'est-à-dire tout récemment, il y a quelques jours ou grand maximum quelques semaines. Et tout cela donc pour un montant colossal de quasiment 100 millions de dollars. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, en fait, il y a eu une collaboration entre le groupe et un transgenre américain, Dylan Mulvaney, qui a suscité finalement auprès surtout des conservateurs américains, donc un certain désamour et un émoi par rapport à cela, et donc qui ont clairement boycotté la marque. Et donc par rapport à ces boycotts, ces différents boycotts, eh bien les volumes du groupe, donc de AB in Biv, ont chuté de quasiment 14%. Bon, finalement, ça reste sur le moyen long terme, ça reste anecdotique, mais finalement, ça a quand même chuté de 14% sur le marché nord-américain au deuxième trimestre. Et donc par rapport à cela, avec cette contre-verse, eh bien est-ce que finalement, ça a été une opportunité d'achat pour le fonds d'investissement de Billy Melinda Gates ? Mais en tout cas, pendant cette chute du cours de 14%, eh bien en tout cas, le fonds a acheté pour 100 millions de dollars d'actions du groupe. Et donc très clairement, si un groupe aussi puissant que celui de Billy Melinda Gates valide l'acquisition de ce genre de société, ce n'est sans doute pas pour rien. D'autant plus que ces résultats au deuxième trimestre ont vu finalement les ventes grappées de quasiment plus 7%. Et donc le brasseur AB in Biv, numéro 1 mondial de la bière avec ses différentes marques, comme on a pu le voir précédemment, a publié jeudi, il n'y a pas très longtemps, un bénéfice net quasi stable pour le deuxième trimestre en dépit d'une hausse de 7,2% de ses revenus tirés finalement par le réenchérissement de ses différents prix. Et donc d'avril à juin, ce groupe a vu son bénéfice net progresser de 1% sur l'année à quasiment 1,45 milliard de dollars, soit un net ralentissement après l'augmentation de 9% enregistrée au premier trimestre. Mais on note finalement que les résultats de l'entreprise sont plus ou moins stables. C'était donc la nouvelle news de la semaine et je trouve qu'il est toujours assez intéressant de voir un petit peu ce que les grands fonds d'investissement et les grands investisseurs entre guillemets font sur les marchés, surtout en ces différentes périodes économiques assez tumultueuses. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !